Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage de la semaine du 13 au 19 juin. Je vais vous donner comme d'habitude les messages que je reçois pour cette semaine. Je me présente pour les nouveaux arrivants et je vous souhaite la bienvenue ici sur la chaîne. Je suis Lani, tarologue professionnelle du site laniilatarot.com et de la chaîne Lani la tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Donc sachez que vous avez les tirages de la semaine ici sur la chaîne et les tirages du mois. Donc si vous souhaitez regarder les vidéos du mois de juin, vous les avez ici sur la chaîne. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez, si vous souhaitez me suivre, vous inscrire à mes contacts pour recevoir entre autres la vidéo de l'année 2022 que j'ai réalisée qui est totalement offerte. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Allez, on y va les taureaux ! Alors je ne le dis pas à chaque fois, mais sachez que tous les tirages que je réalise s'adressent aussi aux ascendants. Donc si vous avez dans votre ascendant le signe du taureau ou si vous êtes de signe lunaire taureau, eh bien vous pouvez regarder cette vidéo bien sûr. Allez, les taureaux pour cette semaine du 13 au 19 juin. Déjà, le temps passe très vite. C'est parti ! C'est parti ! Allez, hop là ! J'ai pris deux cartes à la fois ! Une seule, ça suffira ! Alors pour ce début de semaine, nous avons la maison de Dieu. Donc ça va remuer déjà pour commencer cette semaine. Vous démarrez très fort les taureaux. On a le jugement, donc une nouvelle qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a pour cette fin de semaine ? On a une très belle carte et c'est l'étoile. Donc il semblerait qu'il s'agisse d'une bonne surprise pendant cette semaine. Parce qu'on a quand même la maison de Dieu qui parle toujours de quelque chose d'inattendu, de surprenant, mais qui peut être aussi déroutant, difficile à vivre, à gérer au niveau émotionnel. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'inattendu. Et là, on a le jugement juste à côté qui peut parler de nouvelles, de communication, mais de bonnes nouvelles. Et l'étoile, là, on a qui confirme vraiment que cette nouvelle aura des répercussions sur votre avenir. Et des répercussions, pardon, plutôt positives. Alors avec la maison de Dieu pour démarrer cette semaine, ça peut parler de déménagement. J'ai le sentiment, le ressenti que certains taureaux attendent des nouvelles par rapport à un bien immobilier. Que ce soit un achat ou une location, il y a des nouvelles positives. Donc vous allez pouvoir enfin déménager les taureaux. Donc c'est une excellente nouvelle ici pour vous. Mais après, ça peut parler d'une prise de conscience, d'une révélation pendant cette semaine qu'il faut faire les choses autrement. Que ce schéma de vie dans lequel vous êtes, il ne vous correspond plus. Qu'il va falloir vraiment changer votre façon de faire, votre vision des choses. Qu'il va falloir transformer pas mal de choses dans votre quotidien. Ou peut-être des choses dans votre travail ou dans votre spiritualité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très prenant au niveau émotionnel. C'est pour ça que je vous ai dit que ça pouvait être assez explosif en même temps. Ça va vraiment remuer à l'intérieur de vous. Mais c'est une bonne chose parce qu'il y a quand même quelque chose ici de libérateur. C'est une finalité, c'est une fin. C'est vrai qu'il peut s'agir d'une rupture là aussi. D'une rupture par rapport à des habitudes qui ne sont pas très saines. Et c'est une rupture qui est plutôt positive. Donc vraiment là, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il peut s'agir de nouvelles concernant le travail, concernant l'amour, concernant votre spiritualité. Concernant peut-être une procédure que vous avez entamée. Et là, il y a un retour plutôt encourageant. Allez, quel est le message supplémentaire ici avec la maison de vieux ? On a le roi de coupe. Donc effectivement, il y a en fait cette notion de bienveillance ici. Donc il peut s'agir en fait d'une bonne surprise de la part d'une personne bienveillante. Qui va vraiment en fait vous aider, vous épauler. Peut-être que certains taureaux se sont sentis un peu isolés dans leur projet seuls. Et que vous aviez besoin d'un soutien. Et bien ce soutien pourrait justement apparaître en ce début de semaine. C'est ce soutien que vous recherchez. Donc ce soutien là se met en place ici au travers de cette personne assez bienveillante. Qui va vraiment vous aider, vous épauler sur votre chemin. Le jugement ici en milieu de semaine, c'est la nouvelle. C'est l'annonce qui est plutôt positive. C'est une bonne chose. Ça peut parler aussi de libération également. Ça confirme vraiment cette notion de libération dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est aussi un appel. Un appel important. Et cet appel important est très positif. C'est une prise de conscience que vous avez pendant cette semaine de toute façon. C'est ce que je ressens en ce début de semaine. Vous réalisez beaucoup de choses. Ça parle aussi de cette décision de justice ou de cette décision administrative qui arrive de la pendant cette semaine. Ça parle de communication, je vous en ai parlé. De cet appel. Ça parle aussi d'un don. Vous réalisez, vous prenez conscience que vous avez un don, un talent. Et vous réalisez qu'il faut l'exploiter. Donc c'est vraiment un tournant dans votre vie. Et là, ici, mon guide me parle de transformation. Vous réalisez en fait que vous pouvez transformer votre vie. Donc c'est très, très bon signe tout ça. Donc très, très beau tirage. En tout cas, très beau message ici pour cette semaine. Et tout reau, donc il va falloir en profiter. Ok, donc vous voyez ce sentiment de solitude, d'être isolé. Je vous en ai parlé. Donc c'est bien la fin de tout cela. C'est la fin de ce sentiment d'être seul dans ses projets. Dans ses... Oui, dans ses projets. Et seul, parfois contre tous. Vous avez l'impression parfois qu'on vous rejette. Voilà, vous voyez. Mais là, vous avez de nouvelles opportunités qui sont juste derrière vous. Mais vous ne les voyez pas. Pourquoi ? Parce que vous avez l'habitude d'avoir la tête baissée. Vous avez l'habitude de... Peut-être de vous morfondre pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, de vous concentrer sur ce qui vous manque. Et sur vos pertes. Et là, vous réalisez qu'il faut changer tout ça. Qu'il faut changer ce schéma. Et en faisant ce changement, vous vous libérez. Et vous voyez toutes ces nouvelles opportunités, ces nouvelles occasions pour vous. De vous réaliser dans quelque chose de nouveau. Mais dans quelque chose vraiment qui vous nourrit. Qui nourrit votre âme, en quelque sorte. Et là, on a vraiment ici un très beau message. Là aussi, c'est l'étoile. L'étoile, ça confirme simplement que ce changement. Cette transformation, elle est positive pour vous. Que cet événement, cette surprise, elle est bonne pour vous. Même si parfois, c'est un petit peu déroutant. C'est vrai, parce que quand c'est inattendu. Bon, ça nous bouscule un peu. Mais c'est vrai que c'est pour le meilleur ici. Donc l'étoile vous dit que vous pouvez avoir confiance en votre avenir. En vous, en votre potentiel. Que vous avez votre bonne étoile qui vous protège. Que vos aspirations, quelles qu'elles soient, vont se réaliser. Très très beau message. On a une fin de semaine plutôt prometteuse. Plutôt encourageante. Plutôt aussi sur le fait de se ressourcer. J'ai le ressenti que pendant ce week-end, vous allez vous reposer. Vous ressourcer. Vous allez faire du bien à votre âme. J'ai vraiment la sensation ici que c'est une semaine qui sera assez, on va dire, explosif. Ça c'est explosif, pardon. Ça c'est vrai. Et pour cette fin de semaine, vous allez pouvoir souffler. Et vous poser. Allez, quel est le message supplémentaire ? Qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 de battre. Donc vous voyez, vous aviez l'habitude, les taureaux, de vous battre. Mais là, il semblerait qu'en fait, ce combat permanent va petit à petit disparaître et laisser place à plus de sérénité dans votre vie. À condition, bien sûr, que vous effectuez ces changements. Voilà. Parce qu'il y a quand même un changement pendant cette semaine. Alors ça peut être simplement un changement d'habitude. Habitude alimentaire, habitude de vie. Mais ce petit quelque chose, ce petit changement peut participer à votre grande transformation. Donc on a de très beaux messages ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Comme message de l'univers en plus. Hop là. Non, je ne vais pas les prendre en compte parce que là, ouf là. Mes doigts ont glissé. Hop là. Allez. C'est sûr. Allez, quels sont les deux messages ? Nous avons super une carte majeure ici. Le message est très puissant. Ça parle d'organisation. Alors, la solution que vous cherchez peut-être pour cette transformation, ça peut être un changement dans votre organisation. C'est peut-être cette réalisation que vous avez soudaine pendant cette semaine, que pour en fait avancer dans votre vie, quel que soit le domaine de vie, c'est d'être mieux organisé. Bon, c'est ce que vous souffle ici l'univers. L'organisation. Je vous lis le message. Vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Voilà, une des solutions, faire preuve de discipline et de méthode. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc, il peut s'agir justement avec le roi de coupe de ce guide, de ce mentor très bienveillant qui peut vous aider justement à transformer un aspect de votre vie, en tout cas à être mieux organisé pendant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a deux de la pensée. Très, très beau message avec ce duo. Je vous lis le message. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapables de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Effectivement, vous savez quoi faire. Donc, écoutez votre petite voix, écoutez votre instinct. Chose que vous allez faire pendant cette semaine, parce qu'il y a quand même ici une prise de conscience sur ce qui ne va pas et sur ce que vous devez faire. Et ici, vraiment, l'univers vous confirme et confirme que vous savez quoi faire. Et que la direction à suivre, si c'est un changement de direction, eh bien vous savez quelle direction prendre. Écoutez votre petite voix qui est en vous. Voilà les taureaux pour cette semaine. J'espère vraiment que ça va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à consulter les autres tirages, à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire, à consulter aussi les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez la possibilité de vous renseigner sur les formations que j'ai réalisées sur le tarot, pour apprendre le tarot, si ça vous intéresse bien sûr. Vous avez plusieurs liens pour vous renseigner, juste en dessous de la vidéo. Et vous avez la possibilité de me consulter en privé. Vous avez le lien de mon site pour en savoir plus, juste en dessous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, je vous retrouve très très vite pour un nouveau tirage de la semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.